Bonjour à tous, c'est Kylian Mbappé. Suivez-nous tous sur les stories du Paris Saint-Germain. On est dans la voiture ? Oui. Allez, c'est parti. C'est comme si c'était un retour en fait. Ah oui ? Oui, je venais ici quand j'étais plus jeune, regarder les matchs. Dans le gros Parc des Princes ? Oui, au Parc des Princes. J'avais mon frère aussi qui jouait contre le PSG, donc je venais souvent au Parc des Princes avec ma mère. Je rêve de tout un club, de toute une ville et même de tout un pays parce que je pense qu'en Ligue des Champions, tout le pays est derrière nous. C'est vraiment, oui, l'objectif numéro un. On a tous les trois des qualités. Maintenant, c'est à nous de mettre nos qualités au service du collectif et de pouvoir ramener des trophées à Paris. J'espère laisser mon empreinte dans ce club. Je pense que les grands joueurs veulent toujours laisser une grande empreinte et c'est ce que je veux devenir. Donc c'est à moi de me donner les moyens pour faire en sorte de laisser une marque ici. Paris, c'est une ville... Pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Après, peut-être parce que je suis français et parisien, mais c'est vraiment une ville que j'adore. Viens, Sacha ! Bonjour ! Sacha, c'est qui ? Bonjour ! Ça va bien ? Oui. Comment tu vas ? Je vais bien. Tu vas bien ? C'est une belle surprise ? Oui. Allez. Tu joues au foot un peu ? Bah oui, même beaucoup, sauf quand aujourd'hui, on avait oublié le ballon à l'école. J'ai oublié le ballon ? Mais demain, on va le prendre. Ah ça va ! Tu joues quel poste ? Ça peut changer. Moi, je joue plutôt à ta camp. Ah, tu me marres du début ? Tu voulais être joueur de foot quand j'étais fou ? Oui. Quand on me demandait à l'école qu'est-ce que tu voulais faire plus tard, je disais joueur de foot. Et ma maîtresse, elle me disait que ce n'était pas un métier. Ah oui, c'est un métier. Ah oui, maintenant, c'est un métier. Mais avant, on ne considérait pas ça comme un métier. Et pourquoi tu voulais aller à Paris ? Parce que j'aime bien Paris. C'est un grand club. Et je viens de Paris. Et je viens de Paris. Oui, la carité. Oui, la carité. Ça va ? Ça va bien ? Tu veux bien ? Ça va bien. Donc toi, tu as grandi avec qui ? Au Paris Saint-Germain, j'ai grandi avec Ronald Lignot. C'est quoi ? Rony ? Oui, Rony, Paoletta. J'étais un fan de foot à la base. Donc, j'étais vraiment le fan du sport. Et c'est vrai que les stades qui étaient à côté de la maison, c'est le stade de France et le Paris. Parc des Princes. Donc, tout naturellement, tu te diriges vers le Paris Saint-Germain. Le fait aussi que le PSG soit le seul club de la ville de Paris, c'est quelque chose qui compte aussi. C'est le numéro 29 que tu as pris, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oh ! Oh ! Oh ! Ce sont mes deux meilleurs amis, c'est des amis de longue date, on a grandi ensemble, on a vraiment tout fait ensemble et après, malgré le fait que chacun ait pris sa direction, on arrive toujours, on est toujours liés en fait. Donc on est vraiment les trois mousquetaires. C'était vraiment mon rêve qu'il joue dans le club de la capitale. Pour moi, il devait marquer l'histoire de sa vie. Un dossier ? Bah ça tout le monde le sait, la boule à zéro et Zinedine Zidane. Ah non ? Ah vous savez pas ? Ah bah Kylian quand il était petit, fan, complètement fan de Zinedine Zidane. Et il s'en va dire à sa mère, oui j'ai envie d'avoir exactement la même coupe que Zidane, avec l'Euro. C'est vraiment le plus gros défaut de Kylian Mbappé. Mauvais perdant. Ah mauvais perdant. Très mauvais perdant et il sait pas se fixer des limites aussi dans la rigolade, lui c'est vraiment excès. Merci. 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 Merci.